que je vais rapidement représenter ou présenter pour ceux qui ne le connaissent pas ou mal. Marc-André est biologiste spécialisé en botanique et mycologie, sur les symbioses en particulier et l'écologie évolutive. Il enseigne au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et dans plusieurs universités en France et à l'étranger. Et tu cultives depuis des années, et je tiens à le dire et t'en remercier, une attention particulière à témoigner et dialoguer avec un large public, notamment à travers des conférences et l'écriture d'ouvrages destinées à un grand public, souvent accessible, stimulant et plein d'humour. Et je citerai juste le dernier, qui est d'ailleurs en vente dans la librairie éphémère qu'il y a dehors, qui est Nature et préjugés, publié aux éditions Actes Sud en mars dernier, et avec le sous-titre qui a son importance, Convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Et je te laisse la parole. Tu as donc un micro par là. Je ne sais pas lequel est-ce des deux. Voilà. Parfait. Merci à toi. Alors merci de cette introduction, merci de ton introduction et de cette invitation. Effectivement, le problème de Convier l'humanité dans l'histoire naturelle, ce n'est pas qu'un problème philosophique. C'est un problème qui est parti de la philosophie. On a en tête peut-être, avez-vous en tête les travaux de Latour, ou plus séminalement et dans l'anthropologie, ceux d'Escola qui disent que la nature et la société, c'est deux faces de la même chose. d'Escola va même jusqu'à dire que la nature n'existe pas. Mais comme c'est difficile d'expliquer aux gens que la nature n'existe pas, je préfère dire que la nature est en nous, et c'est de ça dont je vais vous parler. Et je vais essayer de redéplier l'humanité dans l'espace et dans le temps. Car à un moment donné, nous avons des liens à tout un tas de choses qui nous entourent, de telle sorte que notre vision de l'humain comme autonome, ne tient pas. Donc ce sera mon premier point. La façon dont à un moment donné, nous sommes reliés au monde. Ce lien, c'est un lien à un monde extérieur. Et pour le réaliser, il suffit d'aller faire son marché ou d'ouvrir la porte du frigo. Et là, vous voyez, toutes les espèces ne fusent que pour l'alimentation, dont vous dépendez. C'est un musée. Alors, vous allez me dire, oui, il est sympa, effectivement, ouvrir le frigo. Mais non, ouvrez-le vraiment et méditez devant. Vous prenez une photo et refermez-le et méditez devant. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut trouver, c'est tous les écosystèmes dont vous êtes, du coup, des membres. Ah oui, parce que vous en consommez la matière, vous en consommez l'énergie. Le café, là, il y a des écosystèmes lointains, tellement lointains qu'on peut y faire ce qu'on veut. Vous ne le voyez même pas. C'est important, parce que dans ce frigo, il y aura aussi tous les écosystèmes dont viennent les emballages. Ça peut être des espèces ou pas, si c'est du carton ou du verre. Et puis, il y aura aussi tous les écosystèmes dont viennent les morceaux du frigo et aussi ceux dont vient l'énergie. En réalité, vous êtes connecté à de nombreux écosystèmes où vos gestes de consommation vous rendent opérateurs de ce qui s'y passe, à tout le moins complices par l'achat que vous faites et qui justifient ce qui s'y passe. Ça, c'est important. Cher Marant, est-ce que tu peux rester dans le devant ? Parce qu'en fait, tu es filmé et la caméra n'arrive pas à te suivre. J'ai quel périmètre pour circuler ? Tu as une périmètre à peu près jusque là, on va dire ? Bon, OK. Alors, j'ai essayé de ne pas trop bouger, mais le truc qui est important, c'est de réaliser que, donc, au-delà même de la présence de ces choses-là, nous avons des liens à des écosystèmes extérieurs. Allez, le verre à soie, le cotonnier, le mouton, le bœuf, tout ça, ils sont dans des écosystèmes, d'accord, avec lesquels nous avons des liens. Nous ne gérons pas ces liens. Le bilan, c'est que comme les liens existent, ils fonctionnent n'importe comment et on les prend dans la gueule. Quelques exemples. On nous dit du poisson, pas plus de deux fois par semaine. Pourquoi ? En fait, d'un point de vue diététique, du poisson, on peut en manger tous les jours. Le problème, c'est qu'il y a tellement de métaux lourds dans les endroits où on pêche les poissons, parce qu'on ne les pêche que sur le littoral, en fait. C'est là qu'il y a vraiment beaucoup de poissons à pêcher. Il y a tellement de métaux lourds qu'il ne vaut mieux pas en manger plus de deux fois par semaine. Vous voyez que ce qu'on fait là-bas vous affecte ? Parce que vous êtes là-bas. Vous y êtes. Vous y êtes virtuellement, mais vous y êtes certainement en termes de flux de matière. De même, dans les écosystèmes agricoles, il se passe deux désastres. Le premier, c'est les pesticides. Alors, on va vous faire de dessin. Les pesticides, souvent, on dit, voilà, ça y est, c'est encore de l'agribashing. Non, parce qu'en fait, les agriculteurs sont les canaris dans la mine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par eux qu'on sait qu'il y a un problème. Les agriculteurs, ils ont entre 4 et 10 fois moins de... Pardon, ils ont 4 % à 10 % de cancers en moins que la population générale, parce qu'ils vivent plus sainement. Mais ce que cache ce chiffre moyen sur les cancers, c'est qu'en fait, pour la plupart des cancers, ils ont 20 % à 30 % de moins que la population. sauf, et c'est ça qui fait une moyenne beaucoup plus discrète, que pour les lymphomes, c'est plus 50 %. Pour les myélomes, c'est plus 20 %. À 55 ans, ils ont 13 % de chance, de plus de chance, de malheur de plus d'être parkinsonien. Et en fait, ces caractéristiques-là, on les retrouve pour certaines études, notamment sur le Parkinson, sur les gens qui sont au voisinage des exploitations agricoles et des champs, ce qui veut dire que ce n'est pas l'activité agricole en elle-même, mais le milieu ainsi créé qui pose problème. Bref, ces pesticides finissent par arriver dans votre alimentation, soit par la voie de l'eau, et oui. Vous savez, le dérivé du chlorothalonil, ce pesticide interdit, le R471811, il pollue, pense-t-on, une grosse moitié des eaux potables de France. Alors maintenant qu'on l'a découvert, il ne va plus le polluer, mais avant qu'on ait découvert que ce dérivé de pesticides était là, vous l'avez bu. Donc ça arrive par l'eau, ça arrive par les aliments, et ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce que vous êtes moins exposés que les agriculteurs, mais vous êtes quand même exposés. D'ailleurs, on découvre de plus en plus que ces pesticides vont aussi dans l'air, parce que oui, ils vont dans les sols, et quand l'eau tombe, l'air du sol sort, et comme les pesticides sont plutôt hydrophobes, ils n'aiment pas l'eau, ils sortent avec l'air, et on découvre aujourd'hui avec stupeur que l'air contient des pesticides. Ah, alors là, vous voyez, c'est retour à celui qui paye de sa carte bleue l'achat de ses produits, d'une certaine façon, n'est-ce pas ? C'est retour par voie d'eau, par voie aérienne et par voie d'aliments. Oui, on mesure notamment en région Occitanie, des teneurs significatives, en l'indane, interdits en 1998, dans l'air. Donc, ce n'est pas, vous voyez, l'épandage qui pose problème. C'est les résidus qui repassent dans l'air. Et aussi de PCB interdits en 1987. On n'avait jamais pensé à mesurer les pesticides dans l'air, et on découvre que c'est la cata. La Rochelle, par exemple, avec la plaine de Chizé derrière, c'est une catastrophe qui a défrayé la chronique au cœur de l'été dans l'indifférence générale, parce que oui, il y avait les Jeux olympiques, c'est vrai. Il y avait plus important à faire. Alors, les pesticides, c'est une chose, mais il y a aussi une autre crise qu'il faut bien voir de ces écosystèmes externes qui se projettent en vous, c'est que les engrais phosphatés que l'on utilise sont enrichis en cadmium. Ça, c'est un polluant des phosphates miniers. Et du coup, vous mangez 1,4 fois la dose maximale de cadmium recommandée par l'OMS. L'ANSES recommande que les engrais phosphatés ne contiennent pas plus de 20 mg par kg de cadmium. En réalité, la FNSA se bat et a obtenu que le seuil soit 60, soit 3 fois plus. D'où votre 1,4 fois trop de cadmium dans l'alimentation et d'où le fait que 50 % d'entre vous sont surcontaminés en cadmium. Les conséquences de ça, c'est une des causes du plus 3 % de cancer de pancréas par an en France. C'est la cause d'incidents hépatiques et rénaux qui s'ajoutent à d'autres causes. Ça, c'est dur à quantifier. Et puis, des problèmes d'ossification qui font qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, certains enfants ont une boîte crânienne qui ne grandit pas assez vite. Et ces problèmes d'ossification, d'après une étude récente, représenteraient 30 % des causes d'ostéoporose en France, chez les femmes ménopausées. Entre nous, les amis, ça coûte cher. Ne parlons pas du malheur humain. Ne souvons pas dans la sensiblerie. Ça coûte cher aussi. En tout cas, vous voyez que quand on gère mal ce lien, comme il existe, il n'est que le vecteur de mauvaises nouvelles. Alors, comment faire pour que ça aille mieux ? Il existe aussi, aujourd'hui, des agricultures alternatives qui n'utilisent plus de pesticides. C'est l'agriculture biologique. Et non seulement, ils n'utilisent plus de pesticides, mais leurs engrais sont organiques. Alors, soyons honnêtes, on n'aura sans doute jamais assez d'engrais organiques pour faire que de l'agriculture avec des engrais organiques. Mais il faut qu'on commence par utiliser ça. Si vous mangez bio, par exemple, dans le cas des céréales, votre apport de cadmium diminue d'un facteur 2. C'est de 1,4 fois la dose recommandée, un maximal recommandé, à 0,7. C'est gagné. Oui, parce qu'il reste du cadmium dans les sols quand même. Donc, même en bio, il y a du cadmium. Mais il y en a moins. C'est bon. Alors, le problème du bio, c'est qu'effectivement, son phosphate, ses engrais sont d'origine organique, donc il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que ça va être peut-être dur à mettre à l'échelle de toute la surface agricole. Que peut-on faire pour augmenter le retour d'azote et de phosphate sous des formes non toxiques et plutôt sous des formes organiques qui sont celles qui, en plus, sont très bonnes pour les sols parce que la matière organique dans les sols, c'est un agent anti-érosion, ça retient l'eau. Ah, et ça stocke du carbone. C'est-à-dire que ça fait autant de carbone quand on met de la matière organique dans le sol qu'il ne va pas être sous forme de CO2 parce qu'il mettra du temps à être respiré. Vous voyez, c'est bon pour le climat, c'est bon pour retenir l'eau, c'est bon pour la structure des sols ou donc chercher de la matière organique puisqu'il nous en faut un maximum. Ben, pipi ! Et le caca. L'urine, votre urine, c'est 11 grammes par litre. C'est 11 grammes par litre d'azote par personne et par jour. C'est 0,7 grammes de phosphate par personne et par jour, donc à peu près 7,5 grammes de phosphate par personne et par jour. Donc à peu près 7,5 grammes de phosphate par personne et par jour. Vous y êtes ? Et alors ça ? Ça veut dire que dans ce lien à ces écosystèmes externes, vous êtes une solution pour ces écosystèmes. Il n'y a pas qu'eux qui sont une solution pour vous. Oui ? Vous le sentez, le lien ? Et c'est important, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait quand on pisse et qu'on chie ? Eh bien, on fait 3, sinon 4 erreurs. Un. Quand c'est fini, déjà, pendant que ça se passe, on est en train de mélanger l'urine, qui est un pur engrais, à la matière fécale, où il y a des bactéries, qu'il va falloir éliminer avant de mettre ça au moins dans des champs de maraîchage. D'accord ? Alors qu'on mélange les fécesses, pas très échant d'azote en phosphate, quoique c'est pas mal quand même, mais plein de bactéries, un liquide qui est pratiquement pur. Bon, c'est fini. Alors on a mélangé tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous y pensez ? Est-ce que c'est écrit ? Veuillez laisser l'endroit dans l'état où vous l'avez trouvé. C'est écrit. On tire la chasse d'eau. On dilue l'engrais. Ensuite, dans les tuyaux, là, c'est pas vraiment de votre faute, mais c'est quand même vos impôts qui ont installé les infrastructures d'assainissement. Ça se mélange à des eaux de ruissellement qui viennent de n'importe où. Il y a des métaux lourds et des hydrocarbures. Le bilan, c'est que dans les stations d'épuration, les bouts qui sont riches en azote et en phosphate ne peuvent pas être toujours, ni trop souvent, surtout utilisés dans les champs. Et la quatrième chose que vous faites, c'est que vous faites l'erreur de payer des impôts locaux qui servent à entretenir ces stations d'assainissement, dont le but est de disperser dans l'environnement de la façon la moins grave qui soit l'azote et le phosphate, pendant que les agriculteurs en achètent. Et dû qui est contaminé par le cadmium. OK ? Vous voyez, la solution, c'est quoi ? C'est de faire ce qu'on a fait jusqu'à l'invention des engrais minéraux. C'est de pisser et de chier dans les champs. Et c'est ce que font d'ailleurs encore les Chinois. Et il y a des laboratoires, notamment l'école des ponts et chaussées, qui travaillent sur la collecte séparée de l'urine et du reste des fesses. Et ça, déjà, c'est une chose importante, puisque les Français urinent chaque année 20 à 40 % des besoins de l'agriculture française en azote et en phosphate. Après, il faudra peut-être compléter avec des engrais minéraux, mais justement, ce sera un complément. Et pas l'armature. L'armature, elle doit reposer sur ce lien que nous avons à ces écosystèmes externes, et qui n'est pas un lien de vers nous, mais aussi de nous vers eux. Alors je serai plus bref sur notre lien aux écosystèmes internes, d'abord parce qu'il y a un excellent livre qui en parle et qui est disponible visiblement dans la librairie éphémère, mais deuxièmement parce qu'il faut qu'on avance sur le temps. Parce que le temps, il va nous manquer, or il faut qu'on l'utilise. Je voudrais vous rappeler qu'on a aussi un lien à des écosystèmes internes, qui sont nos microbiotes. Et que ces liens-là, on les a un peu malmenés. Alors je fais très bref sur ce chapitre, qui est un chapitre qui nous emmènerait loin du propos que je veux tenir, mais on sait aujourd'hui que les microbes qui nous habitent, qui représentent pour un individu normalement constitué 5 à 10 000 espèces de bactéries et de champignons unicellulaires, des levures, on sait que ces écosystèmes, ils contribuent à entretenir notre carcasse. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où ils vivent. Et on sait très bien que ces écosystèmes microbiens, ces microbiotes, comme on les appelle, ils contribuent à la digestion, à la régulation de la physiologie, à la régulation du fonctionnement du système immunitaire et à la régulation du fonctionnement du système nerveux. On le sait pourquoi, et vous allez retrouver cette règle que nous avons un lien et que quand on ne gère pas ce lien, on prend des baffes, parce qu'il existe, mais comme il est mal géré, il se passe n'importe quoi, aujourd'hui, vivant dans un milieu trop propre et ingérant des molécules qui sont toxiques, ingérant ou mettant sur la peau des molécules toxiques pour le microbiote, émulsifiants, conservateurs antioxydants, conservateurs antimicrobiens, alors là, ce n'est pas très étonnant, voire dans l'alimentation, édulcorant, mais les émulsifiants, il y en a dans toutes les crèmes que vous mettez sur la peau, il y en a dans la plupart des aliments ultra-transformés que vous mangez. Or, les émulsifiants, la bile est un émulsifiant qui sert à votre organisme à réguler la quantité de microbes. C'est un régulateur de la quantité de microbes. Le principe de la bile, c'est ça. C'est important, parce que ça veut dire que vous bouffez des trucs pour tuer votre microbiote. Bon, voilà, on ne peut pas continuer comme ça, parce que le bilan, c'est qu'aujourd'hui, cet écroulement de diversité en nous qui fait qu'on a autant de cellules de microbes mais qu'elles appartiennent à beaucoup moins d'espèces, c'est une des portes d'entrée avec des facteurs génétiques et environnementaux vers les maladies de tout ce que j'ai dit, les maladies du métabolisme, diabète, obésité, les maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladie de Crohn, sclérose en plaques, quand le système immunitaire, en fait, boulotte l'organisme. Et puis, les maladies du système immunitaire, du système nerveux, troubles autistiques, Parkinson, Alzheimer et même certaines formes de burn-out. Dans tous ces cas-là, on peut montrer que quand on donne les microbes de gens malades, alors d'abord que les gens malades, ils ont un microbiote moins diversifié assez souvent. J'ai bien dit que ce n'était pas la seule porte d'entrée vers la maladie. Mais assez souvent, ils ont un microbiote moins diversifié que ceux qui sont sains et leur microbiote est capable de coller ces maladies à des souris. Si on transfère le microbiote du tube digestif des malades vers des souris qui n'ont pas de bactéries, elles développent des symptômes qui ressemblent. Alors l'idée, c'est que donc aujourd'hui, on voit très bien que dans les maladies de la modernité, toutes les maladies que j'ai citées vont toucher dès l'an prochain, on estime à un Européen sur quatre les gens qui vont être touchés. Donc c'est cher, c'est du désarroi humain. Tout ça, c'est en partie dû au fait qu'on n'entretient pas notre lien à notre microbiote. Alors vous allez me dire, là encore, c'est désespérant, mais non, parce qu'on voit très bien la perspective qui est d'utiliser le microbiote pour remettre des gens en bonne santé. Il y a une très jolie étude sur 18 petits enfants autistes aux Etats-Unis qui ont reçu le microbiote de leurs parents pendant huit semaines. Et jusqu'à la semaine 18, on a vu une amélioration de leur capacité relationnelle qui s'est maintenue deux ans après parce qu'en fait, pendant quelque temps, c'est leur développement qui s'est passé dans une direction plus habituelle. Je n'ai pas dit normal, parce que la norme, je ne sais pas ce que c'est. Mais n'empêche qu'il y a des façons plus ou moins confortables de vivre. Et pour eux, c'est plus confortable et ça a été durable. Donc vous voyez qu'il y a des promesses curatives, mais surtout, surtout, on se dit qu'on va peut-être arrêter les conneries, donc tous ces produits bactéricides qu'on met, qu'on nous vend d'ailleurs. On vous vend des produits pour les toilettes ou pour vous rincer la bouche qui tuent 99,99% des bactéries. C'est écrit dessus qu'il ne faut pas les acheter parce qu'ils sont plus chers à cause de cette propriété et ils ne sont pas bons pour vous. Utilisez du savon en pain, brossez, mettez du vinaigre et puis ça suffira bien. Donc on arrête ce genre de choses, on arrête les aliments ultra transformés ou les crèmes pour la peau et les choses comme ça. C'est dur à dire ça. Là, je viens de perdre un certain nombre de conférences que j'aurais pu faire dans des boîtes pharmaceutiques ou des boîtes de cosmétiques. Non, mais cette position-là que je prends vis-à-vis de vous, c'est des milliers d'euros perdus pour mon labo. Et au contraire, nourrissons nos microbes. Comment les nourrir ? Ne pas se doucher trop souvent. C'est-à-dire pas tous les jours, c'est sûr. Un jour sur deux, on peut très bien passer le gant là où ça pue. Ben oui, parce qu'ils se nourrissent en fait des débris de votre peau et de votre sébum, les microbes. Donc si vous nettoyez trop souvent, non seulement vous êtes moins protégé par vos microbes, vous pouvez appréciper plus de problèmes d'eczéma et des choses comme ça, mais en plus, vous faites beaucoup de sébum pour remplacer ce qui est parti et c'est ça qui, en fermentant, donne les mauvaises odeurs. Donc vous vous sentez plus vite. Donc il faut trouver son rythme de douche. Et pour le tube digestif, il faut juste donner des fibres aux microbes, c'est ça qu'ils mangent. Et vous voyez qu'en fait, non seulement il faut manger cinq fruits et légumes par jour, mais en plus, on recommande 25 fruits, 25 espèces par semaine. Céréales comprises. Alors c'est dur en hiver, parce qu'on a pris l'habitude de ne pas manger diversifié. Où sont toutes les sortes de feuilles qu'on bouffait autrefois ? Les brettes, on les a encore, ou les brettes si vous préférez, qu'on a encore à la Réunion, par exemple. Bon. Il faut manger diversifié parce que chaque espèce vous apporte des fibres différentes et nourrit des microbes différents. Ah tiens, voilà que les écosystèmes externes et leur diversité viennent au secours des écosystèmes internes. Vous y êtes ? Il y a des solutions. Il faut vraiment se voir comme en dépendance avec tout un réseau d'écosystèmes internes et externes. Maintenant, déplions-nous dans le temps. On a un peu tous l'impression que la théorie de l'évolution, on y croit. Il y a quelques abrutis qui n'y croient pas, voire même des petits malins qui instrumentalisent ça pour, dans le cadre de bourrages de crânes religieux, manipuler la jeunesse. Je pense au créationnisme musulman en France. Il existe. C'est un vrai problème. Ailleurs, c'est un créationnisme protestant ou catholique. Alors, moi, je trouve que c'est scandaleux parce que je ne vois pas pourquoi l'évolution ça empêche de croire à Dieu. Dieu a pu créer un monde qui évolue. peut-être même que c'est là la grandeur de sa création. Et qui sommes-nous, nous, pour savoir ce que sont les intentions et les possibilités de Dieu ? Hein ? Un peu d'humilité. Croyant, croyante, quand même. La création peut être grande au point de pouvoir évoluer. Bref. Quelques personnes n'y croient pas. Et je viens de dire ce que j'en pense parce que ça me les casse. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est un décor, l'évolution. C'est quelque chose à quoi on adhère. On se dit oui, le monde évolue, le monde vivant évolue, puis voilà. Or, l'évolution, c'est beaucoup plus que ça. D'abord, c'est nous. Nous-mêmes sommes le produit d'évolution. Je vous vois là tous avec... Je pourrais me voir, mais moi, je ne me vois pas. Je vous vois vous tous avec vos peaux palotes là. Vous avez remarqué que chaque fois que l'humanité s'éloigne des tropiques, elle blanchit de peau. En revanche, sur les tropiques, elle est rarement blanche. Elle est plutôt pleine de mélanine, effectivement. On a des jolies couleurs qui vont du doré au noir. il y a toute une déclinaison de couleurs qui sont... Moi, je trouve que c'est plus joli que le blanc-rose. Mais c'est une question de goût. On peut aimer le blanc-rose. De toute façon, il y a toutes les couleurs pour tous les goûts. Et pourquoi cette régionalisation ? C'est tout simple. Vous le savez, sous les tropiques, si vous n'avez pas beaucoup de mélanine, vous vous chopez des cancers de la peau parce qu'il faut se protéger d'une intensité d'UV importante. En revanche, quand on monte en latitude, il ne faut pas être trop foncé de peau parce qu'il faut quand même qu'un petit peu d'UV rentre dans la peau. Et comme en haute latitude, il n'y en a pas beaucoup, il vaut mieux laisser les portes grandes ouvertes car ça aide à faire de la vitamine D qui permet de, notamment, la calcification, sauf quand on a mangé du cadmium. Et oui. Alors, donc, ça sélectionne les peaux blancs au nord et on sait très bien que les Afro-Américains en Amérique du Nord, ils ont des taux de vitamine D trois à quatre fois inférieurs à ce qu'ils devraient être. Encore que ce qu'ils devraient être, ça a été calculé par les industries qui vendent de la vitamine D et donc, sur la vitamine D, les canons ne sont pas bien clairs. Toujours est-il que... Bon. Voilà. Inversement, les Australiens d'origine anglaise qui vivent en Australie, ils ont des risques deux à trois fois plus élevés de cancer de la peau que les aborigènes parce que leur peau est moins adaptée à ça. entendons-nous, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, on n'est pas prisonnier de cette évolution biologique. On peut mettre de la crème solaire et des chapeaux et on peut complémenter son alimentation en vitamine D. Ce n'est pas un problème mais simplement, on est le produit d'une évolution et ça, on le négligeait. Je ne vais pas être très long là-dessus mais dans mon livre, j'entendais hier une émission où on parlait du viol et j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas que dans toutes les espèces animales, il y a une tendance des mâles à violer. Alors, entendons-nous, ce n'est pas une justification. Puis tout à l'heure, je vous raconte des choses qui se passent et je vous donne plutôt envie de vous révolter contre ça et d'agir pour le traiter différemment. Mais quelque part, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais notre conduite sexuelle elle-même est l'issue d'une sélection naturelle. il y a longtemps, il faut bien le comprendre parce que justement, il y a des choses contre lesquelles on veut lutter, dont on ne veut pas qu'elles se produisent et à ne pas voir qu'elles sont culturelles et à prétendre, comme j'entendais à la radio, qu'il y a une culture du viol, ben putain, on n'est pas prêts de s'en sortir, quoi. Si on ne comprend pas que c'est un truc biologique qui traîne au fond de nous et qui est assez répugnant pour qu'on veuille aller au devant de ça sans dire que c'est une construction culturelle. En réalité, ce qu'il se passe, c'est que bien souvent, la culture amplifie le biologique. Moi, j'ai vécu dans ce pays où longtemps, le crime passionnel, en gros, c'est quand un mec harcèle une femme au point de la tuer, parce que c'était jamais des femmes, était une circonstance atténuante. Là, on est dans l'amplification culturelle. Il faut être très méfiant là-dessus. Nous avons des racines biologiques, elles nous construisent et nous devons les gérer. Une fois qu'on les a vues comme ça, on va les gérer. Mais moi, je voudrais vous parler d'autre chose à propos de l'évolution. Je voudrais vous parler de la façon dont l'évolution ne nous permet pas aujourd'hui de lutter contre un certain nombre de problèmes et pourrait nous permettre demain de lutter contre ça. Je voudrais vous parler des résistances. Résistance aux pesticides. Les dorifores, en 50 ans, sont devenus résistants à 60 insecticides différents. Dans les régions, on utilise beaucoup de glyphosate. Les mauvaises herbes... Alors, je ne dis pas que les insecticides et les glyphosates sont des bons outils. et je vais tout de suite vous parler d'autres outils. Mais en fait, si vous, vous pensez que c'est un bon outil, vous voyez que la façon dont vous l'avez utilisé, vous avez emporté une victoire à la Pyrus, ce général romain, qui gagne une bataille en détruisant son armée et qui donc perd la guerre au moment où il gagne une bataille. Dans les régions, on a exagéré avec le Roundup, le glyphosate. aux Etats-Unis, on a jusqu'à 30 espèces de plantes résistantes au glyphosate qui sont apparues en une cinquantaine d'années, ce qui fait que dans ces régions-là, utiliser ou non le glyphosate n'est plus une question, d'ailleurs. Parce que si vous le faites ça, vous avez un champ d'amarrante. C'est plus grave en santé publique parce que les résistances aux antibiotiques... Alors là, je parle sous le contrôle des autorités. Les résistances aux antibiotiques vont croissantes. Alors, je vais vous dire un truc. D'ailleurs, elles vont croissantes quand on en parlait avec Gilles Pipien et on est en train d'essayer de remuer de la biblio là-dessus parce que moi, je n'avais pas réalisé. Il y a souvent, en fait, elles deviennent résistantes parce qu'on leur a donné des antibiotiques, mais elles deviennent aussi parfois résistantes parce qu'elles deviennent résistantes aux pesticides. Parce que des fois, c'est les mêmes mécanismes qui assurent les deux résistances. Donc l'utilisation de pesticides dans l'environnement est un des facteurs qui augmente la résistance aux antibiotiques par des résistances croisées, mais aussi des résistances directes parce qu'à force de donner des antibiotiques, elles deviennent résistantes. Aujourd'hui, les bactéries résistantes aux antibiotiques, elles affectent un petit 100 000 personnes par an en France. Elles en tuent à peu près 7 000 après ce que j'ai lu, 25 000 en Europe. Alors les chiffres sont durs à recoller. Je ne sais pas s'ils sont bien cohérents, mais vous voyez que ce n'est pas anecdotique. Et on compte que d'ici 2030, on est plutôt sur 10 à 60 millions de personnes mortes au niveau global. Donc c'est quelque chose qui se développe vite, exponentiellement en fait, et qui est très inquiétant. Ça veut dire qu'on perd nos outils parce que l'évolution de nos ennemis, que ce soit des mauvaises herbes, des mauvaises insectes ou des mauvaises bactéries, et pour coter une discussion que j'avais tout à l'heure, toute la biodiversité n'est pas bonne. Il y a une partie de la biodiversité qu'on veut quand même un peu calmer. Le SARS-CoV-2 fait partie de la biodiversité. Personne n'a envie de faire des réserves pour le SARS-CoV-2. Il faut quand même regarder les choses en face. Il ne s'agit pas d'exterminer tout, mais il y a un moment où on veut quand même limiter la prolifération de certaines choses. On le doit à l'humanité. Et le contraire serait le contraire de l'humanité. Alors, j'en viens là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait là ? On se lamente ? Non. Quand on a compris les lois de l'évolution, on sait très bien faire en sorte que ça n'arrive pas. Enfin, moins sur le papier. Prenons les trithérapies qui sont un grand succès, qui consistent à donner 3, 4 ou 5 drogues à quelqu'un qui souffre du sida. Alors là, le mutant qui résiste à une drogue, elle ne sert à rien, il se fait détruire par les autres. En fait, le seul mutant qui peut passer, sauter par-dessus, ça, c'est celui qui simultanément a les 3, 4 ou 5 mutations qui chacune lui assure la résistance à l'un des produits. Eh bien ça, la probabilité de ça, si la probabilité d'une mutation est de l'ordre d'une sur un million, la probabilité d'être résistant à 3 drogues, c'est une chance sur un million, deux millions, deux millions. Et vu la population virale qu'il y a chez un individu souffrant du sida, eh bien ça fait, ça reste complètement improbable et impossible. Et donc, nos malades du sida vivent correctement. Ils vivent d'autant plus correctement, alors correctement, c'est pas toujours très facile, mais néanmoins, ils vivent d'autant plus correctement que, comme justement les résistances n'émergent pas. Vous n'êtes pas obligés de pousser très haut les doses des produits. Une fois de plus, le virus qui est un peu plus résistant à un produit que les autres, il n'a pas forcément un avantage très grand parce qu'il est détruit par les autres molécules. Et donc, si j'en reviens à ça, ça s'appelle construire des murs sélectifs, ça s'appelle construire des situations dans lesquelles celui auquel on veut s'opposer ne peut pas trouver de parade, c'est trop improbable pour que ça se produise. Ça veut dire que nos herbicides et nos pesticides il aurait peut-être fallu qu'on les mette en cocktail. Ça aurait au moins permis qu'on en mette moins puisque les résistances n'eussent point advenues. Mais il y a mieux. En fait, on peut faire des murs sélectifs non-pesticides en agriculture. Je vais vous en citer de deux types. À chaque fois, ça revient à faire un paysage où celui qui est adapté à ce qu'il a géré, il a peu de chances d'apparaître. Exemple, en viticulture, l'Inrae a produit tout un tas de nouveaux cépages qu'on appelle les réss durs pour résistance durable. C'est vraiment une merveille. Évidemment, c'est ces pages aujourd'hui. On les essaye. On découvre qu'ils ne sont pas tous bons. Il y en a quatre qui sont sortis assez connus. C'est Voltis, Floréal, Artaban et... Et un autre. Je ne sais plus son nom. Mais en fait, depuis, il en est ressorti Solanor, Opalor et tout un tas d'autres qui sont sortis. Il y a encore d'autres qui vont sortir. Et aujourd'hui, ils sont autorisés. Vous pouvez en cépager jusqu'à 5 % pour tester. Et vous pouvez mettre ces cépages jusqu'à 10 % dans le vin. Vous avez le droit de les essayer. Alors, ils ne réussiront pas partout. Ce n'est pas en Borgogne que je vais vous apprendre qu'il y a des cépages qui réussissent mieux que d'autres sur un terroir. Mais comme de toute façon, le climat est en train de changer, il va falloir changer de cépages. tant qu'à faire, prenons-en qui ont les caractéristiques des réss durs. Mais alors, justement, c'est quoi les réss durs ? Ah, c'est très simple. On a empilé dans ces cépages entre 2 et 3 résistances à l'oïdium et 2 et 3 résistances au mildiou, les gènes de résistance, qui sont des gestes, qui ont des stratégies, qui représentent chacun des points, des traits physiologiques différents. Alors, on a fait ça en croisant les vignes européennes avec les vignes américaines. Vous savez que le mildiou et l'oïdium viennent d'Amérique, que les espèces de vignes américaines, si elles survivent en Amérique, c'est qu'elles survivent à ça. D'accord ? Et donc, on prend des parents américains qui ont ces résistances, on les croise avec des vignes de chez nous, ça donne des premières générations où on a empilé les gènes de résistance et puis après, on recroise par de la vigne de chez nous pour donner quelque chose qui est de la vigne standard de chez nous, mais qui a 2% de son génome qui contient notamment ces fameux gènes de résistance. C'est de la sélection assistée par marqueur, c'est-à-dire qu'on regarde génétiquement, avant de tester la qualité du raisin, on regarde est-ce que les gènes sont là. Puis s'ils sont là, dans le descendant, on teste sa qualité pour faire des raisins, pour faire du vin. Alors, comme il y a plusieurs stratégies de résistance qui sont empilées dans la même plante, le mutant qui est capable de contourner les deux ou trois résistances, il a peu de probabilité d'apparaître. Et ces résidures ont une résistance qui est durable parce qu'elle est incontournable. Ils sont un de ces murs sélectifs dont je vous parle. Le bilan, c'est que ça réduit de 10, un facteur 10, l'application de pesticides. Il y a encore des problèmes avec le black rot ou des trucs comme ça. Donc, 10 fois moins de passage, ça veut dire 10 fois moins d'énergie, 10 fois moins de temps, 800 euros au hectare d'économie de produits phytosanitaires pour l'achat, juste pour l'achat, et moins de tassement du sol, ce qui ouvre à ne plus avoir à labourer et à résoudre le problème de l'érosion. Que demande le peuple ? Oui, alors, ça y est, changer le cépage en Bourgogne, je ne vous dis pas le truc. Et oui, et ce n'est pas un amateur de Pinot Noir qui vous dira le contraire. En tout cas, vous voyez qu'il y a des solutions. À partir du moment où on a considéré que l'évolution est un outil, on peut avoir des stratégies qui anticipent. Vous y êtes ? Il faut se retirer de l'esprit que l'évolution est une théorie. Tout est théorie. Toutes nos connaissances sont des théories, c'est-à-dire des représentations qui tiennent compte des données disponibles. Mais derrière théorie, il y a aussi cette idée que c'est un truc comme ça, c'est pour les spécialistes. « Oh, mais on est d'accord, mais c'est un truc de spécialiste. » Non ! Tu es le produit d'une évolution. Et toi, tu survivras si tu arrives à gérer l'évolution des microbes et des trucs qui traînent autour de toi. C'est ça, l'histoire. C'est nous. On a aussi un lien intime à cette histoire-là, qu'elle soit individuelle ou collectif. Et il faut le reprendre en main parce qu'en fait, si on le reprend en main, c'est une solution. Et nous arrivons à la fin de cet exposé où je voudrais clairement vous raconter l'histoire de la chaussette qu'on a mise dans la machine à laver. Vous la retournez avant de la mettre dans la machine à laver pour pas que l'extérieur de la chaussette s'abîme pendant le nettoyage. Ça, c'est des trucs d'hommes mariés parce que moi, les chaussettes, quand je vivais seul, je les ai nettoyées même pas en vrac. Mais bon, on la retourne. Alors du coup, la broderie, vous savez, qu'il y a dessus, parce qu'il y a écrit Jeux Olympiques de Paris avec une petite frige. La broderie qui est dessus, vous la voyez de l'intérieur, elle est dégueulasse. Vous passez ça à la machine à laver, ça fait une touffe de poils colorés. Enfin, ça ressemble à rien. Votre chaussette, elle sort de la machine à laver toute taponnée. Elle est aussi LED que l'est aujourd'hui notre relation à la nature. Puis, vous retournez la chaussette, vous l'aplatissez un peu, vous n'avez pas jusqu'à la repasser. Et là, vous voyez la petite frige et les Jeux Olympiques de Paris. Elle est toute propre, toute belle. C'est ça qu'il faut qu'on fasse avec notre relation à la nature. Pour l'instant, elle existe. Certains disent, il faut se reconnecter à la nature. Non, ça, c'est une erreur de langage. Nous sommes toujours connectés, mais en vrac, parce qu'on ne gère pas la connexion. Donc, c'est comme la chaussette qui sort de la machine à laver. Retourner la chaussette, en creux, il y a des façons d'agir et de limiter les nuisances et de faire en sorte que la nature serve à l'homme. Alors là, vous vous redissez, vous dites, quoi ? Mais enfin, que fait l'oiseau dans la nature quand il fait son nid ? Il prend des bouts de mousse, du crin, des herbes. Il les instrumentalise pour faire un nid. Être vivant, c'est exploiter le milieu. Donc, c'est humain. Aussi, puisque nous sommes des vivants, nous sommes dans la nature, nous exploitons notre milieu. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est normal. Et pour reprendre l'expression qu'on avait avec quelqu'un tout à l'heure, il y a des bonnes et des mauvaises espèces vu de notre point de vue. En revanche, l'exploiter n'importe comment, c'est immoral. C'est immoral parce que ça revient à ne pas transmettre le patrimoine des possibles aux générations suivantes. Le problème n'est pas d'exploiter la nature, il est de savoir comment on l'exploite. Et c'est peut-être sur ce petit problème de langage que certains qui veulent protéger la nature ont du mal à parler avec ceux qui veulent l'exploiter. La question n'est pas de savoir s'il faut l'exploiter ou pas, la question est du comment. Et en tout cas, ce lien à la nature, il faut absolument qu'on le vive d'une façon positive et qui nourrisse l'humanité et la dignité d'être humain parce que pour l'instant, on est surtout en train de s'y ensevelir. Et c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour revisiter fréquemment des préjugés, des a priori, des croyances, etc. On a un petit temps de questions et de réponses, ça tombe bien. et j'avais juste une demande de précision sur tout ce qui était notre microbiote et tout ce qu'on avait finalement comme richesse à l'intérieur. Il y a quelques années, j'ai assidûment animé des symposiums de l'INRAE sur les analyses des bouts de stations d'épuration. et ça me fait évidemment penser à ce que tu as dit sur le potentiel. Et du coup, je ne sais plus où ça en est, mais il y avait des épandages, des tests d'épandage dans les champs. Il y avait des analyses, vous pouvez l'imaginer, qui étaient de très près. Est-ce que toi, tu sais où on en est sur la qualité de ces bouts ? Est-ce que et derrière cette idée d'évolution éventuellement de la qualité sur des bacs de rétention supplémentaire, sur des choses comme ça qui permettraient des utilisations ? Est-ce que aussi en termes de réglementation, les choses bougent un peu ou pas du tout ? Alors, ce n'est pas du tout mon domaine. En fait, les bouts de stations d'épuration, elles posent deux problèmes d'après ce que j'ai compris. D'abord, il y a des produits qui sont issus de fonctionnements anaérobie ou en tout cas micro-aérobie, donc avec assez peu d'oxygène. Et ça, quand on rapporte ça au sol, c'est des types de molécules organiques qui ne s'y trouvent pas habituellement et auxquelles la vie des sols peut ne pas être habituée. Et puis, il y a des contaminations aux hydrocarbures. Alors, ça, ça peut être soluble. Et d'ailleurs, dans les sols, souvent, ces hydrocarbures se font lentement dégrader, mais lentement seulement, et aux métaux lourds. Et ça, c'est un peu irrémédiable. Et on avait un gros problème sur les molécules médicamenteuses de dégradation. Je vais y revenir tout de suite. Ça, c'est une question très intéressante parce que vous sentez qu'elle traîne aussi derrière l'utilisation de l'urine. Donc, on va y revenir tout de suite. Je ne connais pas trop l'évolution de la réglementation, mais moi, j'ai très peur des réglementations qui disent oui, on peut en mettre s'il y a moins de temps de cadmium, et puis, il y a quand même du cadmium. Et donc, ça, c'est gentil. Mais si on le fait longtemps, on finit par accumuler les toxines dans le sol. C'est une préoccupation que j'ai beaucoup par rapport aux produits de compostage. On tolère jusqu'à 3 % de microplastique. Ça ne va pas. Mais non, c'est trop. Mais 1 % ou 0,1 %, c'est trop. Parce que si vous répétez l'opération, c'est valable pour les premières générations, mais les suivantes, elles ne pourront pas se permettre de le faire parce qu'il y en aura déjà trop dans le sol. Donc, j'ai peur, moi, de ces seuils et j'en ai d'autant plus peur que le produit de départ, il ne contient pas tous ces trucs-là puisqu'ils sont ajoutés. Tu vois, quand les eaux de collecte pluvial se mélangent aux eaux. Alors, reste que, tu as raison, dans l'urine, on a des toxines qui sont non seulement des médicaments, mais il faut surtout bien le dire. Alors, désolé, ça va paraître misogyne, mais le problème pour l'urine, c'est les femmes à cause des hormones féminines. Ils s'en échappent dans l'urine et il se trouve que c'est très conservé dans le monde vivant, donc ça féminise les animaux dans les eaux et puis c'est aussi un perturbateur endocrinien. Alors, je ne suis pas pour empêcher les femmes d'uriner, ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème qui est à la fois le problème médicamenteux et le problème des hormones féminines. C'est comme ça, voilà, la testostérone, c'est actif à plus basse concentration, donc on en a moins, en gros. Donc nous, quand on urine, nous, hommes, on fait moins de perturbateurs pour la vie autour. Mais attention, ces hormones sont souvent des stéroïdes, des dérivés du cholestérol. Or, les champignons sont extrêmement avides de cholestérol. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas mettre des médications stéroïdes quand il y a des présomptions de champignons parce que ça fait flamber les infections par les champignons qui sont avides de cholestérol et qui ont besoin, enfin, si on enfondit dans le milieu, ils poussent beaucoup plus vite. Les stéroïdes sont des molécules dérivées du cholestérol. Si vous suivez mon raisonnement, les hormones féminines ne devraient pas rester très longtemps dans l'environnement. mais si vous les mettez dans l'eau, la probabilité qu'elles rencontrent un microbe, elle n'est pas élevée. Si vous les mettez dans le sol, la probabilité est plus élevée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dégâts, mais ça veut dire que jouer dans l'eau, ce n'est pas bon. Jouer dans les sols, vous avez une plus grande concentration microbienne, une plus grande concentration des substances et ça, on le sait très bien pour le cas des pesticides. Les pesticides qui tombent au sol, il y a une grosse étude qui est parue dans la nature il y a six mois, il y en a 80% qui se font détruire dans l'année par les microbes du sol, il en reste 20%, desquels une bonne dizaine restent sous forme de ces pesticides ou de dérivés dans le sol et 7 à 8% part dans les eaux de ruissellement. Puis 3%, on ne sait pas où ils vont, mais en fait, on se rend compte maintenant que ce n'est pas juste des erreurs de mesure, il y en a peut-être 3% qui partent dans l'air. Donc, une fois qu'ils sont dans l'eau, par contre, alors là, ils y sont pour longtemps parce que la probabilité qu'ils croisent des microbes qui peuvent les dégrader est plus faible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pisser n'importe quoi et peut-être que quand on mange certains médicaments, par exemple, quand on suit un traitement anticancéreux, il ne faudra pas mettre l'urine dans le circuit de recyclage. Peut-être, il faudra arriver à des choses comme ça. On en est loin puisque pour l'instant, même si vous pissez sainement, vous n'avez pas le droit de fertiliser la nature. Je veux bien prendre, peut-être, s'il y a des questions, des remarques, j'en ai là. Merci de nous dire qui vous êtes avant. Merci. Bonjour, déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, je suis étudiant en ingénieur agroalimentaire et je suis aussi vacataire au muséum. Je m'appelle Marleau, Marleau-Gymnaise. Ma question, ça se porte au niveau des émulsifiants qui seraient nocifs pour le microbiote. Émulsifiant, en tout cas, pour moi, par exemple, l'albumine, c'est un émulsifiant qu'on retrouve dans l'œuf. Est-ce qu'on parle de ce genre d'émulsifiant ou est-ce qu'on parle vraiment des... Est-ce que vous pourriez préciser du coup en quoi ? Vous pensez peut-être plutôt au lécithine dans l'œuf ? Lécithine ou l'albumine aussi, il me semble. En tout cas, il y a beaucoup de protéines naturelles qui... Après, naturelles, ça veut un peu tout et rien dire. mais il y a beaucoup de protéines qu'on va consommer qui sont des émulsifiants et pourtant, est-ce que ça aussi c'est mauvais pour le microbiote ? Alors, bon, les protéines peuvent être mauvaises pour le microbiote mais les émulsifiants sont rarement des protéines. Ça, c'est plutôt des agents de texture, des choses comme ça. Les émulsifiants, c'est des molécules qui sont amphiphiles et souvent de petite taille et qui vont donc prendre les molécules de graisse par leur partie lipophile, comme on dit et les rendre solubles parce qu'elles ont une autre partie qui interagit bien avec l'eau. Donc, ça disperse les gouttelettes de graisse et dans le tube digestif, c'est le rôle de la bile. La bile, elle va disperser les molécules grasses, elle va les empêcher d'être dans des petites gouttes de gras et ça va permettre aux cellules de les repêcher mieux. Le deuxième rôle de la bile, c'est que cette action dispersante, elles l'ont aussi sur les molécules de gras qui forment la membrane des cellules des microbes et donc ça régule la quantité de microbes parce qu'il y en a qui explosent parce qu'ils se font disperser de la membrane donc vous régulez la quantité de microbes. Mais les microbes luttent contre ces émulsifiants biliaires et ces émulsifiants biliaires, ils sont faits d'une partie qui interagit avec l'eau, un sucre ou un acide aminé ou des acides aminés un peu rares comme la taurine et puis d'une partie qui est une sorte de cholestérol modifié. D'accord ? qui est en fait un déchet des molécules stéroïdes de notre organisme. Et les microbes ils coupent activement ça, ils coupent le lien entre les deux parce que du coup votre molécule elle est plus amphiphile comme on dit. Et du coup votre organisme récupère la partie l'hypophile l'acide biliaire sous sa forme coupée et qui donc est simplement affine pour le gras et ils le rebalancent dans la bile et les molécules d'acide biliaire tournent comme ça huit fois par jour. C'est une lutte entre les microbes qui les coupent et l'organisme qui en refait et ça ça régule la quantité de microbes dans le tube digestif. Donc ces molécules amphiphiles sont au coeur de l'équilibre du microbiote du tube digestif. Quand vous en rajoutez dans l'alimentation vous changez la règle. Et donc c'est quoi ? C'est la lécithine de soja notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme émulsifiant alimentaire ? Pour moi ce n'est pas les protéines elles ont des rôles de texturant mais oui lécithine de soja ou les triglycérides aussi. Oui oui c'est ça toutes sortes de triglycérides qu'on ajoute effectivement. Je vais derrière il y a une autre personne qui voulait intervenir. Henri. Merci. Henri Cuny. Bonjour moi je voulais revenir sur la conclusion qui me turlupine un petit peu c'est la question est comment on utilise comment on exploite comment on utilise la nature. Et en fait je trouve quand on pose les choses comme ça comment on utilise on pose un peu le récit un peu qualitatif on a développé des processus basés sur les fossiles on a un peu merdé par rapport à ça ça a plein de problèmes et on va les remplacer par des processus différents qui tiennent davantage compte de la vie etc. Et en fait je trouve que quand on pose des choses comme ça on oublie un truc un peu essentiel c'est que on a parlé un peu de religion et je trouve que l'économie basée sur les fossiles s'accompagne d'une sorte de nouvelle religion universelle qui est celle de la croissance économique et donc comment vous vous intégrez ça dans votre raisonnement en fait est-ce que ça intègre comment vous vous positionnez par rapport à ça en fait cette question là que la fossilisation de l'économie va aussi de pair avec une augmentation de la production et de la consommation qui est considérable Non mais là vous avez raison c'est que ça ne nous empêche pas d'avoir un raisonnement sur la quantité qu'on consomme et vous avez devant vous un collectionneur de cravates et des fois quand je regarde ma collection de cravates je me dis c'est pas sérieux c'est pas sérieux on n'a même pas besoin d'une cravate donc je suis la première victime finalement d'un système où on a un problème quantitatif mais il n'empêche qu'on continuera d'exploiter le monde ou alors il faut arrêter de respirer en effet pour prélever et pour restituer la question c'est qu'est-ce qu'on prélève c'est-à-dire comment qualitativement et comment quantitativement absolument d'accord et qu'est-ce qu'on rejette et où mais c'est ça la vraie question organisée moi je me vois pas aller vers des entrepreneurs je fais des séminaires d'entreprise maintenant professeur du muséum ça mène à tout je me vois pas parler à des entrepreneurs en disant faut tout mettre sous cloche faut arrêter arrêter tout bon là en gros la deuxième fois vous n'êtes pas invité il faut vraiment aller au-devant de ça et passer la culture de protection vers une culture de gestion cela dit on découvre très vite qu'on gère pas bien sans mettre en réserve pourquoi parce que votre biodiversité chaque fois que vous rajoutez des gestes de gestion vous tuez des organismes ça c'est une loi évolutive je laboure ça en tue je mets un pesticide ça en tue vous y êtes je mets des bouts de station d'épuration il y en a qui supportent pas donc ça veut dire que pour conserver la biodiversité il faut aussi des zones en libre évolution et c'est le fameux 30% du territoire en réserve et puis ce sont des autres vous faites au mieux plus des corridors voilà le programme mais il faut pas du tout avoir un programme autant sur certains points la décroissance moi je suis d'accord parce que c'est vrai qu'on est dans le superflu et puis de toute façon on sait très bien qu'on a pas les moyens si on aime nos enfants de continuer comme ça donc oui je suis pas contre la décroissance mais néanmoins je pense qu'il faut penser à la façon d'utiliser parce qu'on peut pas se passer d'utiliser ces biologies alors je veux pas faire mon macron mais on sent qu'il y a du en même temps on est d'accord on sent quand même qu'il y a un peu du en même temps c'est à dire qu'il y a à la fois de la décroissance et de savoir comment le reste je dirais accroître on croit t'as vraiment voulu pourrir ma démonstration avec le en même temps et c'est pas fini on va peut-être dissoudre cet épisode est-ce qu'il y a d'autres personnes tu voulais intervenir oui 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 c'est plutôt mort qui voulait que j'intervene mais bon la question va venir rapidement c'est que tu es un spécialiste du monde des microbes et tu nous as convaincus qu'effectivement prendre l'évolution en compte est absolument une nécessité qu'est-ce que tu penses qu'implique justement la différence de vitesse d'évolution de la masse microbienne par rapport à notre propre capacité alors j'illustre est-ce que dans le mode de gestion avec la biodiversité il ne faut pas penser qu'il y a des buts qui sont inatteignables si on discute avec un médecin son ambition légitime enfin saine quelque part c'est d'éradiquer la maladie qu'il va combattre bon tu parlais de SARS-CoV-2 à un moment donné on ne va pas faire un parc à Jurassic Park à SARS-CoV-2 oui mais d'un autre côté on ne peut pas non plus l'éliminer ou même si on arrive à l'éliminer il y aura très vite un mutant qui va le remplacer c'est-à-dire que nos capacités la vitesse d'évolution du monde microbien elle est sans commune mesure avec la nôtre en gros 3 millions d'années entre Lucie et nous et puis une dizaine d'années pour faire le même nombre de générations pour une bactérie donc ce qui veut dire qu'on aura perdu d'avance donc ce qui veut dire que quelque part et là c'est là que je voudrais ton avis comment tu penses pouvoir gérer les nouvelles relations qu'on peut avoir avec le monde microbien qui est notre vrai monde le monde microbien c'est 17% de la biomasse terrestre nous on est quelques décimales derrière le zéro c'est une vraie question parce que le monde microbien il a trois atouts qu'on n'a pas le premier c'est que comme c'est des petites cellules il y a plein d'individus il y a plein de cellules qui vont se reproduire nous on a aussi beaucoup de cellules mais il n'y en a que quelques-unes qui se reproduisent donc dans le monde microbien toutes les cellules se reproduisent donc il y a un réservoir de diversité colossale et comme il y a de très nombreux individus il y a une probabilité qui est des mutants plus élevée puisque la probabilité de mutation elle est fixe par individu mais plus vous avez d'individu plus vous avez de mutants donc vous avez une énorme diversité génétique vous avez une capacité à muter parce qu'ils sont plus nombreux qui est plus forte donc l'adaptation se fait mieux deuxièmement le rythme des générations est plus rapide nous une génération adaptée biologiquement elle met 30 ans à apparaître donc on pourrait se dire là c'est perdu et d'ailleurs on voit très bien que pour les arbres forestiers ils empilent des problèmes de maladie ils ont du mal à les contourner parce qu'ils ont aussi une reproduction lente une maturité sexuelle chez les arbres ils ne font pas des fruits avant d'avoir fait un tronc c'est important donc effectivement ça c'est super inquiétant d'ailleurs j'avais écrit juste un an avant le SARS-CoV-2 que la catastrophe viendrait du monde microbien et pas de l'économie dans un journal que personne n'a lu au moins je l'avais on pourrait dire je l'avais anticipé par contre quand à Noël j'entends dire qu'il y a des gens qui toussent en Chine je me rappelle au réveillon de Noël on finit d'avaler notre portion de foie gras avec ma femme en racontant ça sur le temps de la conversation on n'imagine pas ce que ça va être donc je ne fais pas plus malin que les autres mais je pense vraiment que le péril est microbiome tu as raison le dernier atout qu'ils ont c'est que souvent les gènes circulent entre individus ce qui propage la vitesse à laquelle une adaptation peut venir dans une espèce nuisible par exemple bon vous y êtes alors c'est vrai que tu as raison mais nous on a l'évolution culturelle et l'évolution culturelle c'est quoi c'est quelque chose qui va vite et c'est quelque chose qui se transmet entre individus donc nous on a un outil génial et en fait cet outil génial il fait que nous on connait la règle du jeu le SARS-CoV-2 ou la variole ils ne la connaissent pas et le truc c'est d'être vigilant et la vigilance notamment désolé de le dire si je vais choquer certains dans cette salle c'est de s'exposer beaucoup plus aux microbes pour recruter les bons sans recruter les mauvais c'est par exemple de se vacciner et voilà parce que ça le vaccin il n'a pas vu venir et le vaccin peut évoluer alors évidemment un vaccin n'est jamais à 100% sûr mais attraper la Covid ce n'est pas 100% sûr non plus et la question c'est voilà qu'est-ce qu'on gagne collectivement ou pas et donc sans revenir sur le point des vaccins qui a quand même dressé une partie de la population contre une autre l'une croyant qu'il n'y a pas de problème l'autre pensant qu'il n'y a que des problèmes alors que la question de nouveau c'est la nuance c'est l'équilibre entre les problèmes créés par le vaccin il y a eu du blood clotting mais enfin bon ça n'a pas tué des milliers de personnes et la maladie qui elle a tué des milliers de personnes bon en d'autres termes je pense que nous nous avons une évolution culturelle qui a la caractéristique d'être très rapide peut-être même trop des fois mais d'être très rapide et de se propager entre individus et que ça ça nous donne un atout décisif on va revenir sur cette notion d'évolution culturelle qui me semble absolument essentielle on va y revenir dans la table ronde je voudrais juste voilà il y a une personne qui va vous poser une dernière question merci l'heure est bon vert et après elle aussi bonjour on entend parler on entend monter la notion d'agriculture régénérative sans que ça soit très très bien défini est-ce qu'il y a quelques principes qui peuvent la définir où elle est on a vu des tas de cas sympathiques et intéressants mais voilà quelles sont les perspectives les risques à quoi il faut faire attention ce que j'évoquais c'est plus compliqué c'est toute l'agroécologie c'est ce qui redonne du sens à des bienfaits à des mélanges variétaux à l'agroécologie bon ok euh bon j'ai peu le temps de vous en parler mais quand vous mélangez des variétés avec des profils de résistance dissérente dans un champ bah les maladies se propagent moins en céréaliculture c'est pas utilisé mais c'est bien connu il y a des travaux sur 30 ans de l'INRA de Versailles tout ça c'est l'agroécologie c'est utiliser nos connaissances en écologie pour faire de l'agronomie alors l'une des branches c'est l'agriculture de régénération ça c'est le terme anglo-saxon qu'on appelle en France l'agriculture de conservation qui est pratiquée sur 4% des territoires où on laboure plus et alors là la vie du sol remonte la capacité de stockage de carbone remonte la capacité de stockage d'eau remonte c'est la fête sauf qu'au moment de faire un peu de place pour le semi-suivant on utilise du glyphosate ne froncez pas le nez on en utilise autant dans l'agriculture conventionnelle qui couvre 80% du territoire 10% en bio 4% en agriculture de conservation mais il y a de l'agriculture de conservation des sols qui n'en utilise pas alors ça existe sur des petites surfaces où tu peux désherber à la main ou en paillant et il y a quelques agriculteurs très doués qui arrivent à faire ça sur des grandes surfaces sans paillage et sans désherber à la main bien sûr ça ça veut dire que demain peut-être on arrivera à faire une agriculture biologique et de conservation mais il ne faut pas taper sur ces gens-là parce qu'ils n'utilisent pas plus de glyphosate que les autres et en plus leurs sols vont mieux parce que le labour c'est pire que le glyphosate alors c'est pénible à entendre ça me fait chier parce que le glyphosate n'est pas bon pour les sols qui aident les plantes à se nourrir mais il n'empêche que le labour c'est pire et pour terminer là-dessus il y a une mauvaise source et une bonne source pour s'informer là-dessus il y a un film américain qui s'appelle Mission Régénération que vous avez peut-être vu qui parle de ça mais alors le glyphosate vous le cherchez dans le film je pense que le mot est prononcé une fois mais très rapidement il ne faut pas qu'on l'entende trop et il y a un super documentaire français tourné dans la Haute-France qui s'appelle Paysans du ciel à la terre Paysans du ciel à la terre vous pouvez aller sur le site et le réserver pour votre médiathèque ou votre mairie ou pour vous c'est un documentaire génial où on commence par voir toutes les merdes qui arrivent les coulées de boue les gros problèmes qu'il y a sur la stabilité des sols dans les Hauts-de-France et au bout de 10 minutes on shift dans les gens qui sont dans la solution on a des nutritionnistes on a des élus on a des agriculteurs et tous ces gens ils sont resplendissants parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font alors ils vous parlent du glyphosate et ils vous disent qu'ils attendent de trouver comment s'en débarrasser en attendant leurs sols vont mieux et même eux en tant qu'agriculteurs je trouve qu'ils ont meilleur teint que ceux qui arrosent les préfectures de Lisier fort bien on va enchaîner avec la table ronde je veux bien Marlène et Guillaume que vous nous rejoignez et les deux Vincent également c'est bon c'est bon